Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien, bon ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, donc pour ne rien vous cacher, j'ai eu un début d'été assez compliqué avec la brasserie, beaucoup de soucis techniques, administratifs, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour vous la faire courte, ce n'était pas la super forme ces derniers temps, donc j'ai préféré faire une pause au niveau des vidéos, histoire de me réserver un petit peu de temps pour souffler. Là ça commence à aller un petit peu mieux, je commence à avoir le goût des emmerdes, du coup je vais reprendre les vidéos, je vous fais cette petite vidéo pour reprendre un petit peu contact avec vous, vous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis ces deux derniers mois à la brasserie, donc où est-ce que j'en suis à la brasserie, parce que vous voyez derrière moi, c'est des bouteilles de stamina que j'avais brassées il y a à peu près un mois, que j'ai finalement pu embouteiller, puisque maintenant j'ai la clim dans le local, donc au niveau de la température ça va, pour faire la reformentation en bouteille c'est correct, on est à 22 degrés là, du coup là je suis en train d'essayer de mettre au point un petit peu mon processus d'étiquetage, donc le souci que j'ai, je vais essayer de vous montrer ça, le souci que j'ai vous voyez c'est que mes étiquettes, voilà il y a des bulles d'air en dessous, du coup ça fait des plis etc, c'est pas très joli, et en fait j'ai compris à quoi c'était dû, c'est que j'ai une bouteille, vous voyez il y a un petit renfoncement là dans la bouteille, il y a un petit creux à l'emplacement de l'étiquette, et en fait mes étiquettes sont un petit peu plus larges que ce creux, donc ça dépasse de quelques millimètres de chaque côté, ce qui fait qu'en fait l'étiquette elle vient s'appuyer sur la partie la plus large de la bouteille, et la partie où c'est un petit peu plus fin à cause du creux, ça fait des bulles d'air, et donc après c'est la merde, voilà c'est pas très joli, c'est pas très pro, donc ça va pas, donc ce que j'ai fait là pour tester, vérifier si c'était bien ça le souci, c'est que je les ai tout simplement découpés, avec des ciseaux, les étiquettes, et j'ai regardé si avec une taille d'étiquette un petit peu plus réduite ça passait, et donc là on voit que l'étiquette elle est à l'intérieur du creux, et il n'y a plus de bulles d'air, voilà, donc voilà tout ça pour vous dire, il va falloir que je me recommande des étiquettes à une dimension un petit peu plus réduite, tout simplement pour s'adapter aux bouteilles que j'ai achetées, parce que je crois que je vous avais pas dit là, depuis j'ai rentré un peu plus de 3000 bouteilles dans le local, donc je les ai rangées ici là, sous mes étagères, bon c'est un petit peu le bordel, vous ne voulez pas, et puis aussi au fond là-bas, voilà donc 3000 bouteilles, ça prend un petit peu de temps à rentrer, ça prend un petit peu de temps à rentrer à la main, mais ça se fait, ça m'a pris quoi, 3-4 heures pour tout ranger, c'était la première fois que je le faisais, donc il y a un mec qui est venu, il m'a déchargé une énorme palette là devant le local, et puis je me suis fait ça à la main, bon je me ferais peut-être aider de temps en temps, ça c'est le genre de chose qu'il faudra que je fasse une fois tous les mois et demi quoi, donc voilà, c'est pas non plus la mort. Depuis, je vous disais l'autre fois, j'ai embouteillé ma porteur, donc voilà, toutes les bouteilles sont là. Pourquoi elles sont dans l'évier ? Très bonne question. Pourquoi elles sont dans l'évier ? En fait, vous savez lorsque j'ai embouteille, souvent il y a un petit peu de bière qui coule autour de la bouteille, et je me demandais si ça allait pas faire un peu dégueu, est-ce que ça allait pas coller sur la bouteille, etc. Donc dans le doute, je les avais foutus dans l'évier, puis je les rinçais en fait à chaque fois après les avoir capsulés, et donc voilà, c'était pour les nettoyer. Bon en fait, j'ai pris une partie des bouteilles que j'ai pas rincées pour voir la différence, et honnêtement, il n'y a pas trop de différence en fait, le peu de bière qui coule sur la bouteille, ça voilà, c'est pas très gênant en fait, franchement ça colle pas, on le voit même pas. Je pense que c'est parce que ma bière est plutôt un petit peu sèche, pas trop sucrée, etc. Donc pas trop de soucis à ce niveau là. Voilà, donc je vous disais là, je suis en train d'essayer de mettre au point ce processus d'étiquetage. Voilà l'étiqueteuse, donc je vous l'avais montré au moment où j'étais en train de la retaper, donc depuis elle marche, donc là je vais vous faire une petite démo. Donc l'étiqueteuse, on prend une bouteille, on la place ici là. Donc le principe c'est que les étiquettes sont ici, ça c'est un genre d'aspirateur qui va venir choper une étiquette, l'amener à ce niveau là, donc ça c'est le rouleau qui va rencoller, donc il baigne dans un petit peu de colle, et donc il va rencoller l'étiquette. L'étiquette va passer ici, elle va arriver sur la bouteille, et au moment où elle va arriver un petit peu avant, il y a cette espèce de machin là qui va se retomber sur la bouteille, et qui va bien appuyer pour encoller l'étiquette. Donc je vous fais une petite démo. C'est un petit peu bruyant hein. Voilà, ça chope l'étiquette, ça l'amène, hop, et voilà. Bon là c'est mes étiquettes découpées à la main, donc elles ne sont pas complètes, il en manque un bout. Mais voilà, ça colle plutôt pas mal. Alors le seul petit souci que j'ai, c'est vous voyez, à ce niveau là, sur les bords, en fait c'est pas très bien collé, ça remonte un petit peu. Donc pour l'instant ce que je fais, c'est qu'à chaque bouteille, je suis obligé de mettre un petit coup de doigt là, comme ça, pour bien terminer le boulot. Et pareil de l'autre côté. Donc bon, c'est le seul souci qui reste avec cette étiquetteuse, à part la taille des étiquettes. Donc ça, ça va être résolu. Et donc le seul souci que j'ai, c'est ça là, sur les côtés, ça remonte un petit peu. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Je ne sais pas, parce que pourtant, ça passe bien sous le rouleau. Normalement ça appuie dessus, mais ça n'a pas l'air suffisant. Donc un petit coup de doigt à chaque bouteille, bon, c'est pas très gênant. Si je pouvais éviter d'avoir à mettre ce coup de doigt, ça serait vraiment le top. Donc je vais réfléchir. Je pensais éventuellement, là, si je peux remplacer ces deux petites roulettes, la part des cylindres, qui viendraient du coup appuyer sur l'étiquette lorsqu'elles tournent, là, avant que je récupère la bouteille. Peut-être que ça pourrait résoudre le problème en appuyant un petit peu plus au niveau des bords, ici. Bon. Voilà, si vous avez des suggestions pour ce problème d'étiquette, faites-le moi savoir. Voilà, bon, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Là, c'était juste pour vous tenir un petit peu au courant. Donc là, je vais me remettre aux vidéos un peu plus régulièrement. Enfin, même, je vais m'y remettre tout court, puisque là, j'avais carrément arrêté pendant deux mois. Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'avais aussi eu un problème informatique. C'est aussi une des grosses raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter les vidéos. C'est que mon ordi m'avait complètement lâché. Donc, je ne sais pas, il a grillé quoi. Il a grillé d'un coup. Il s'est éteint. Et je l'ai amené chez un réparateur et tout, parce que j'avais des données sur mon disque dur. Impossible de récupérer. Tout a cramé. Donc, ouais, c'était le sale coup quoi. Ce n'était pas cool. Depuis, j'ai récupéré un autre ordi qui est un peu plus vieux. Donc, je galère un petit peu sur le montage des vidéos. Donc, voilà. Mais bon, je m'y remets quand même. J'espère que d'ici quelques mois, j'aurai les sous pour me racheter un ordi qui tienne un peu plus la route. Ça me permettrait de gagner du temps sur les montages, etc. Et voilà. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai une autre vidéo que je vais sûrement sortir cette semaine. C'était sur le FDM Beer Awards. C'était un petit concours de brassage amateur qui s'est passé en juin, que j'avais filmé, mais que je n'avais pas sorti à ce moment-là parce que je n'avais pas d'ordi. Donc, je vais essayer de vous le sortir cette semaine. C'est à peu près monté. Voilà. J'ai d'autres choses qui vont arriver très bientôt. Là, j'ai un petit guide du Brasseur tout grain que j'ai presque fini d'écrire. Donc, ça, ça va être un truc un petit peu plus approfondi. Donc, j'avais sorti le petit guide du Brasseur débutant il y a quelques mois. Là, ça va être un truc plus approfondi vraiment sur le brassage tout grain pour les gens qui veulent s'y mettre ou même qui s'y sont déjà mis, mais qui veulent peut-être avoir un petit peu plus de références théoriques, etc. Et je pense que c'est un guide qui sera payant. Et je pense qu'avec le guide, je vais également vous filer des outils Excel qui vont vous permettre de faire pas mal de petits calculs pour le brassage en tout. Je ne vous en dis pas plus. Ça devrait sortir prochainement, peut-être dans le mois qui vient, quelque chose comme ça. Et puis, il y aura pas mal d'autres trucs aussi. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je suis bien chaud pour m'y remettre. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Amusez-vous bien, profitez bien des vacances si vous êtes en vacances. Profitez-en pour brasser. Alors, ouais, j'essaie en ce moment-là, il fait peut-être un peu chaud. Ça dépend où vous êtes. Ce n'est pas forcément évident si vous n'avez pas de coin au frais pour fermenter. Mais sinon, écoutez, ce n'est pas grave. Regardez des vidéos bricole brassicole. Et puis, ça vous motivera pour brasser encore plus à l'automne quand il fera un peu plus frais. Allez, allez, salut tout le monde. Et à la prochaine pour une future vidéo bricole brassicole. C'est parti. C'est parti. Merci.